Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une analyse des 4 nouveaux Pokémon obscurs qui arriveront demain via une nouvelle offensive Team Go Rocket, événement qui a priori commencerait non pas à midi comme l'annonce la news, mais à minuit 1, donc dans la nuit. Mais quand même, pour rappel, vous pouvez directement vérifier de vous-même pour être sûr que l'événement a commencé ou non dans l'onglet central de vos quêtes. Et il se terminera le lundi 12 août à 23h59. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir mon récap de la semaine. Nous, aujourd'hui, on va surtout essayer de voir ce que vont donner les 4 nouveaux Pokémon obscurs qui vont arriver, à savoir Cresselia, le nouveau légendaire obscur qu'on pourra récupérer via la quête Giovanni, mais aussi Betochef, Megapagos et Aéropteryx qu'on aura via des sbires de la Team Go Rocket. Au passage, on connaît les nouveaux Pokémon que vont avoir les chefs de la Team Go Rocket. Ce n'est pas eux et franchement, ils ne sont pas fous du tout. En tout cas, merci à Minimines, toujours pour ces news de qualité. Vous retrouverez son X et son Discord en lien dans la description. Enfin, n'oubliez pas que pendant cet événement, vous pourrez retirer frustration à vos Pokémon obscurs avec une simple CT chargée. Bref, voyons maintenant ce que valent les nouveaux Pokémon obscurs dans Pokémon Go. Et au cas où vous ne l'auriez pas compris, j'ai le nez complètement bouché. Je fais partie des 1% des personnes qui ont réussi à choper un rhume pendant la canicule. Du coup, je suis désolé d'avance si je bafouille un peu ou surtout si je tousse un peu. Bref, on commence bien sûr avec le fameux Cresselia. Et c'est une petite déception car on s'attendait tous à avoir Raikwaza obscur. Surtout que niveau légendaire obscur, Cresselia, c'est sans doute l'un des moins intéressants. On est ici sur un Pokémon de type psy pur. Alors en réalité, défensivement, ce n'est pas si incroyable avec ses faiblesses ténèbres et spectres. Mais aussi insectes pour le format super. Et niveau résistance, on va surtout profiter de sa résistance combat, même s'il a en plus une résistance à son propre type. Ceci dit, c'est un des rares bons types psy pur en PVP. Avec par exemple Deoxys Défense dans les formats super et hyper. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Cresselia est aussi fort ? Et bien tout simplement car il a d'excellentes stats défensives avec 258 en défense et 260 en PV. Là où par contre, en stat d'attaque, il a un très faible 152. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais c'est un des rares Pokémon à avoir autant de PC max avec une aussi faible stat d'attaque. La stat d'attaque, c'est celle qui influe le plus sur les PC. Plus tu as une forte stat d'attaque, plus tes PC vont monter excessivement haut. Et bien lui, ses PC max, c'est quand même de 3230, c'est pas mal. Alors qu'il a une très faible stat d'attaque, comme quoi il est vraiment boosté aux hormones au niveau de ses stats défensives pour avoir autant de PC. C'est quand même assez impressionnant. On peut aussi parler bien entendu de son move pool rapide pour le PVP. Avec notamment coupe psycho, noeud herbe et pouvoir lunaire. Alors on peut aussi le voir avec choc mental et pression, surtout peut-être un peu plus en format hyper. Mais aussi en format super en réalité. Bref, vous commencez sans doute déjà à voir le problème d'un Cresselia obscur. Il ne profite absolument pas de sa forme obscure. Puisque pour rappel, un Pokémon obscur, il a un boost de 20% sur ses attaques. Du coup, ça va le rendre plus offensif. Mais il a un nerf de 20% en défense. Et je précise bien, en stat de défense. Or, l'attaque de Cresselia, on s'en fiche un peu. Son côté offensif, on s'en fiche un peu. Par contre, son bulk, c'est clairement le plus important. Et on ne veut pas que Cresselia soit moins bulky en fin de compte. En raid, ça va être quand même assez rapide. Avec ses faibles 152 en attaque. Actuellement, avec coupe psycho et pression, c'est le 72ème meilleur type psy pour les raids. Ce qui est quand même excessivement ridicule. On voit quand même qu'il est juste devant Monsieur Mime. Du coup, il devrait être juste au-dessus. Enfin, a priori en tout cas, au minimum au-dessus de Monsieur Mime Obscur. Du coup, il serait minimum 57ème meilleur type psy pour les raids. Mais encore une fois, c'est vraiment pas assez fort. En PVP maintenant, Cresselia, c'est surtout fort en format super. Il est d'ailleurs souvent joué en compétitif, mais aussi en format hyper. Là où en master, pour le coup, Cresselia, c'est pas vraiment joué. Et si actuellement, le simulateur PVPoké tend à dire que Cresselia sera meilleur en super dans sa forme option. Si vous regardez là, actuellement, dans sa forme normale, il a 54,8% de win. Dans sa forme obscur, il passerait à 57,1%. En format super, encore une fois, en format hyper, ça change absolument rien selon tout ça. Pour moi, le problème, c'est exactement le même syndrome que Registeel et Bastiodon Obscur. Ce qu'on veut avec ses Pokémon, c'est pas taper fort, c'est tanker le plus possible. Alors, l'avenir dira si j'ai encore eu raison. Parce que je l'avais dit à chaque fois pour Registeel, à chaque fois... Enfin, j'ai dit pour Registeel et Bastiodon, à chaque fois, on m'a dit « Mais non, mais Rutra, tu dis n'importe quoi, ça va être trop intéressant, obscur. » Voilà le résultat. Vous inquiétez pas, vous allez voir plein de YouTubers qui diront que c'est complètement broken. Mais à mon avis, quand le ranking sera mis à jour avec Cresselia Obscur, il sera en dessous de sa forme de base. Et on le croisera sans doute de temps en temps, faut pas déconner non plus. Mais Cresselia sera meilleur dans sa forme de base, comme Registeel et comme Bastiodon. Passons maintenant à Beto Chef. Et là, d'un coup, ça va devenir quand même un peu plus funky. Puisque ça fait très longtemps que je dis qu'il mériterait d'avoir une forme obscur pour plus briller. Et la question, c'est est-ce que c'est pas trop tard, cette forme obscure ? On est sur un vrai opposé de Cresselia, dans le sens où lui, il est plus tourné vers l'offensive, avec ses 243 en attaque, même si en vrai, défensivement, il a quand même 233 en PV. Alors, pour info, c'est littéralement un macogneur en mieux, niveau statistique. Ce qui vous donne quand même un aperçu de son potentiel avec une forme obscure. Il a d'ailleurs, lui aussi, le type combat pur, qui, défensivement, on va dire qu'il a quand même de grosses faiblesses. Il a la faiblesse fée, vol et psy, pour des résistances insectes, ténèbres et roches, qui sont quand même assez sympathiques, mais pas aussi intéressantes que ses faiblesses ne sont chiantes, je pense. Ceci dit, n'oublions pas que le type combat, offensivement, c'est le type qui tape sur le plus de types, de façon super efficace, avec le type sol, bien entendu. Enfin, son movepool, eh bien, il est, excusez-moi, hop, on va se remettre sur Betochef, ça sera mieux. Son movepool, il est quand même plus adapté pour les raids que pour le PVP. Avec Riposte et Dynamo Point, on ajoute Sentiry Fugifle en deuxième attaque chargée pour le PVP. Et voilà le movepool. Alors, pour les raids, en tant que Pokémon de type combat, il souffrait un peu trop de sa comparaison avec Maconniar, qui, lui, avait une forme obscure, mais étant plus fort que sa forme de base, eh bien, on se doutait que Betochef Obscure serait plus fort que Maconniar Obscure. Maintenant, la question, c'est de combien ? Eh bien, selon le site Gamepress, alors désolé, le site, il est en train de mourir, un peu comme moi actuellement. Tout simplement, ils sont en train de préparer une V2, mais du coup, actuellement, il est complètement dégueulasse. En tout cas, Betochef Obscure, avec Riposte et Dynamo Point, ils devraient terminer devant Caldeo et juste derrière le fameux Terracium, soit environ cinquième meilleur type combat pour les raids, mais aussi meilleur Pokémon hors méga et hors légendaire, deuxième hors méga évolution et meilleur type combat obscur pour les raids. Ce qui n'est clairement pas rien, puisqu'il sera une bonne alternative à Terracium, en ayant un score d'ailleurs très proche, quand vous regardez, selon Gamepress, ça lui donne un score de 49,6, là où Terracium, il est à 50,38. Alors, ce n'est pas les mêmes calculs que sur Pokémon Go Hub que je vous montre actuellement, mais du coup, il devrait quand même être assez similaire, donc ça reste une très bonne alternative. Mais en plus de ça, Betochef, c'est quand même beaucoup plus simple à farmer que Terracium, parce que ce n'est pas un légendaire, du coup, ce n'est pas chiant d'avoir des bonboiles, etc. En plus, il a déjà eu un Community Day, donc la plupart des gens sont déjà plutôt bien au niveau de ses bonbons. Bref, ça reste intéressant. En PVP, maintenant, alors malheureusement, Betochef, ça n'a jamais été très fort. Son mouffoule est bien plus lent que celui de McCogneur, malheureusement. Il est 180ème en format super, sa fin obscur ne devrait absolument rien changer au niveau de ses pourcentages de win. 153ème en format hyper, sa fin obscur ne devrait absolument rien changer. Et il est 91ème en format master, où là, par contre, sa fin obscur va lui faire passer de 38,1% de win à 50% de win. Alors, si vous voulez, mon avis, contrairement au Raid, où il sera très utile en PVP, certes, pour moi, il sera plus fort dans sa forme obscur dans les trois formats, mais il restera très peu joué au final, comme actuellement. Nous avons ensuite les deux fossiles de la 5ème génération qui seront disponibles dans leur forme obscur. Et on va commencer avec Megapagos, qui est un peu un Pokémon de merde, actuellement. Ses stats, alors, elles ne sont pas dégueu, pour le coup. 192 en attaque, par contre, c'est trop mauvais pour les Raids. Et actuellement, alors, c'est le 51ème meilleur type O et le 50ème meilleur type Roche pour les Raids. Même avec une forme obscur, il va rester mauvais. Je ne me suis même pas amusé à faire le calcul. Par contre, si on regarde ses stats défensives, bon, ce n'est pas non plus totalement incroyable, mais 197 et 179, ce n'est pas totalement médiocre, on va dire. Par contre, alors, vraiment, le vrai problème de ce Pokémon, c'est vraiment son double type. Il a le double type O et Roche, et c'est horrible. Pour avoir déjà testé Kabutops en PVP, j'en avais fait un Pokémon presque parfait à l'époque, c'est une sorte de double type au sol, mais version nulle à chier en amour, tout simplement, voilà, c'est juste trop nul. Le Pokémon, il a quand même accès à Surf et à Plaquage. Alors, pistolet à eau, ce n'est pas si pire en attaque immédiate, mais il reste quand même très mauvais en PVP. 492ème meilleur Pokémon en format super, sa forme obscure le fait passer de 21,4% de win à 23,8%. C'est meilleur, mais ça reste mauvais. 399ème en format hyper, sa forme obscure ne devrait absolument rien changer sur ce Pokémon. Enfin, en format master, c'est le 362ème meilleur Pokémon. Après, en vrai, il est vraiment trop bas en PC pour ce format, mais si on regarde en format master, et bien, sa forme obscure va le faire passer de 2,4% de win à 7,1%. Megapagos Obscur, c'est vraiment le Pokémon de la collection pendant cet événement et ses nouveaux Pokémon obscurs. Terminons enfin avec Aeropteryx, qui a une excellente attaque de 292, mais un bug quand même assez ridicule. En vrai, dans l'idée, il fait beaucoup penser à Charcos, je trouve. Il a un double type Roche-Vol comme Terra. Alors, ce n'est pas incroyable, il a quand même de bonnes résistances, mais de façon globale. Le type Roche, c'est un des pires types défensifs avec le type Glace. Et, au final, avec ce Pokémon, on est un peu le cul entre deux chaises, parce qu'il n'a pas un mauvais movepool pour le PVP. Il a quand même Cruel, Pouvoir Antique et Dracogriff, voire même Machouille, qu'on pourrait éventuellement mettre à la place de Pouvoir Antique, alors qu'il a un bug et un double type trop mauvais pour le PVP. C'est un peu ça le truc, c'est qu'il a un bon movepool PVP, mais ses stats ne sont pas adaptées pour le PVP, ses stats sont adaptées pour les raids. Or, pour les raids, il n'a ni une attaque immédiate et chargée de type Vol, ni une attaque immédiate et chargée de type Roche. Et, en vrai, c'est un vrai problème. Donner Vol ou E, d'ailleurs, j'aide Pierre à ce Pokémon, parce que là, dans les faits, il n'est pas jouable pour les raids. Du coup, c'est un Pokémon de raid qui a un movepool de PVP. Ce Pokémon est vraiment bizarre. Dans les faits, alors même si je ne suis pas excessivement fan, Pokémon Go Hub, le classe actuellement 21e meilleur Pokémon Roche pour les raids, avec Cruel et Pouvoir Antique, il est quand même devant Pterra et Galaking dans leur forme de base. Donc, il devrait au moins être devant leur forme obscure. Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs, qu'il dépasse aussi Terrakium, qui est actuellement le 11e. Par contre, avec ce movepool, il n'y a vraiment aucune chance qu'il dépasse un Rhinastoc ou même un Sharkos, et ceci même dans leur forme de base. Du coup, c'est un peu compliqué. Encore une fois, mettez Vol, ou en tout cas, mettez Jet Pierre en attaque immédiate à ce Pokémon, juste pour qu'il ait un potentiel en raid, parce qu'actuellement, voilà. En PVP, maintenant, alors, il est 564e meilleur Pokémon en format super. Ça fait en obscure. À chaque fois, elle va le rendre meilleur. Celle-là, en format super, ça va le faire passer de 21,4% de win à 26,2% de meilleur, mais ça reste mauvais. 418e en format hyper. Ça fait en obscure, le fait passer de 22,5% à 27,5%. Meilleur, mais ça reste mauvais. 215e en master. Ça fait en obscure, le fait passer de 7,1% de win à 14,3% meilleur, mais ça reste mauvais. Et actuellement, c'est aussi un Pokémon de collection, du coup, mais en vrai, lui, je le mettrai de côté en espérant qu'un jour, il ait une attaque immédiate de type Roche. Et dans ces cas-là, peut-être que, éventuellement, et j'insiste bien sur le éventuellement, il sera aussi fort qu'un Sharkos, ou en tout cas, qu'il sera intéressant en raid. Après, en vrai, bah, pouvoir antique, c'est pas incroyable non plus en raid. Ce Pokémon-là, si un jour, il a jeté de pierre et éboulement, je pense qu'il sera vraiment très, très intéressant. Mais actuellement, bon, malheureusement, mais je veux quand même le mettre de côté. Lui, c'est un peu plus qu'un Pokémon de collection. C'est un Pokémon de collection plus, plus. Voilà, tout simplement. Du coup, bah, voilà pour ces 4 nouveaux Pokémon obscurs. Alors, comme je l'avais laissé entendre quand j'ai vu la news tomber et que j'en avais fait une vidéo, en vrai, à part Betochef, Obscur, les 3 autres, bah, ils sont surtout là, un peu pour la collection. Et, d'ailleurs, c'est un peu triste quand on voit que Betochef, c'est le seul des 4 qui n'est même pas sur l'image promotionnelle. Oh, je viens de voir que mon t-shirt est complètement transparent. J'espère que ça ne vous a pas dérangé pendant la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Sur ce, moi, je vous dis à la renvoyure pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501